Le fait que l'UNESCO a franchi le part, comme d'autres institutions, d'inscrire quatre mémoriaux digénocidaires au patrimoine mondial, c'est deux choses. D'abord, une reconnaissance qui s'ajoute à d'autres reconnaissances, comme la reconnaissance judiciaire établie par le tribunal pénal international pour le Rwanda, la reconnaissance du génocide contre les Tutsis établie par les Nations Unies et autres organisations et les États, les jugements dans plusieurs États. Donc, au niveau judiciaire, on avait une avancée, un progrès. Il restait au niveau de la protection de la mémoire, au niveau de l'éducation. Au niveau de la culture, qui est aussi l'une des tâches de l'UNESCO, il restait aussi accompli son part. Parce qu'il y a eu le passé du génocide, il y a le présent, où le Rwanda s'est reconstruit avec la résilience qu'on a. Mais toujours dans le regard vers le futur, au regard des générations futures. Les générations futures qu'il faut prévenir des fléaux, pour lesquels il faut se servir du passé, pour apprendre, apprendre des raisons sans servir pour ne pas recommencer le même crime. Donc, il faut l'éduquer. Il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les enfants. Et nous, ici au Rwanda, nous concevons les mémoriaux aussi comme pour l'éducation. L'éducation, c'est pourquoi on a un volet où des jeunes dans les écoles, ou même des jeunes non scolarisés, qui travaillent, qui sont dans différents métiers, viennent visiter les mémoriaux. Parce qu'on s'est rendu compte que le génocide perpétré contre le Tutsi, la jeunesse a été aussi quelque part victime. Elle a été embrigadée dans des milices, enrôlée par le pouvoir. Donc, une jeunesse non instruite, non encadrée, pas très bien éduquée, risque assez facilement d'être pris dans cet engrenage-là. Donc, les mémoriaux servent à donner cette histoire d'attention. C'est une allaitre pour les jeunes. Et maintenant, nous souhaitons que l'UNESCO, avec toutes ses attributions, continue à rayonner cette mémoire qui revêt le site mémoriaux du génocide de Tutsi au Rwanda. C'est un pas très important. Et le fait que l'inscription a eu lieu l'année dernière, en octobre, et faire venir poser le geste au regard de la population rwandaise, demain vous allez à Niamata, c'est un geste de plus, un geste de plus de la reconnaissance internationale, d'un engagement de l'UNESCO pour la protection des valeurs que l'UNESCO a comme attribution. Et il va entrer dans le cadre de la collaboration du génocide. C'est l'un des aspects qui est prévu, qui sera aussi sur le plan médiatique couvert. C'est un événement important et nous vous remercions pour avoir fait le déplacement pour cet acte d'une grande reconnaissance. Bon, je ne voudrais pas être trop long dans ma parole, mais c'est pour aussi souligner que nous allons continuer à collaborer ensemble pour faire promouvoir ces sites mémoriaux et d'autres sites aussi, puisque les sites mémoriaux du génocide ont été inscrits en même temps que la forêt naturelle de Niuwe, pour montrer que le Rwanda a aussi d'autres aspects. On n'a pas que le génocide. Malheureusement, le génocide, ils nous ont légué cette petite partie sombre, mais nous souhaiterions que nos valeurs culturelles et autres puissent aussi continuer à être inscrits sur la liste du patrimoine mondial pour que le Rwanda soit montré dans toute son intégralité, dans toute son existence sur le plan culturel et en tout point de vue. Mais par les mots de la cofondatrice de l'Association des veuves du génocide, Esther Moujawayo, je la cite. « Les cerveaux et les planificateurs de ce génocide savaient que pour réussir, on doit d'abord tuer les valeurs, les valeurs traditionnelles rwandaises remplies d'humanisme. On ne tue pas, disait-il, on travaille. On ne viole pas, on délivre. On ne débusque pas les dernières victimes, on glane. » Et ce que nous dit Esther Moujawayo, c'est que tout commence par les mots, tout commence par les discours de haine, par le déni d'humanité, le déni de la dignité de l'autre, qui s'est aussi d'ailleurs construit dans les écoles à l'époque. Et c'est important pour nous, qui avons la responsabilité de l'éducation, que de le savoir. Tout cela a mené à l'horreur, l'horreur du génocide contre les Tutsis il y a 30 ans. Près d'un million de personnes, chacune différente, chacune avec sa vie, massacrées pour ce qu'elles étaient. 30 ans après, cette tragédie fait place à l'exigence de la mémoire. Et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, c'est une exigence qui s'adresse avant tout à la jeunesse, qui est notre avenir, et plus de la moitié de la population rwandaise à moins de 30 ans. Alors il faut d'abord se souvenir, se faire passeur de mémoire, transmettre les témoignages pour être fidèle aux mots gravés devant l'église Saint-Jean de Kibouye, Never Again. Et c'est le but de ce mémorial, monsieur le directeur, où je me suis rendue il y a quelques mois. Il nous enjoint à la mémoire. Il rend d'abord hommage aux victimes, parce que c'est notre premier devoir, avec les restes de plus de 250 000 personnes qui sont inhumées et dont les noms sont gravés, avec le mémorial des enfants, avec les habits déchirés des victimes. Ce mémorial dit d'abord cet hommage. Il dit aussi notre respect, soutien et compassion aux survivants. Et je voudrais remercier tous ceux qui travaillent, toutes les équipes du mémorial, de la Fondation Aegis, de ce travail de préservation, de documentation, mais aussi d'éducation, et on va y venir. C'est pour perpétuer cette mémoire que l'UNESCO s'engage aussi, une mémoire qui se transmet aussi par les lieux, les lieux qui rendent compte à un degré moindre, mais qui nous permettent d'approcher l'horreur. Ces lieux comme ici, sur la colline de Kisosi, comme à Murambi, Nyamata, Bicessero, quatre sites, quatre lieux de mémoire collectif qui sont désormais grâce à l'initiative portée par le Rwanda et acceptée par la communauté internationale et adoptée à l'UNESCO, qui font désormais partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et comme vous, monsieur le ministre, je pense que cela a un sens très fort, parce que cela dit que l'histoire qui s'est passée au Rwanda engage la communauté internationale tout entière. Elle ne concerne pas que le Rwanda, que les Hutus et les Tutsis. Elle concerne chacun de nous dans notre humanité. C'était déjà le sens qui, au moment de la création de l'UNESCO et du génocide des Juifs d'Europe, avait conduit à inclure cette dimension dans l'éducation dès les fondements de l'UNESCO. C'est pourquoi je suis particulièrement honorée et en même temps avec le sentiment d'un devoir qui était celui de la communauté internationale d'être avec vous pour célébrer cette inscription au patrimoine mondial et pour en faire un appui pour la mémoire, mais aussi pour l'éducation. To transmit memory and deconstruct hatred, education is essential, at commemorative sites but also in classrooms. And to always keep this link between education and the values of respect for the other and human dignity, which was what was lacking and what enabled the society as well to fall into this tragedy. UNESCO is working alongside Rwanda to ensure that the history of the genocide is taught better and more widely and not only in Rwanda. We are training teachers and educators so that they are better equipped because it's not an easy task. And this is why we've been working with specialist experts around the world to produce teachers guide materials for the economy, the education community, also to work with community leaders to engage with young people also outside of classrooms. For instance, last year officials from your ministry, from also the Aegis Trust and the NGO Never Again Rwanda and the NGO Never Again Rwanda took part in one of our main programmes that we have with the Holocaust Memorial Museum in Washington to discuss about teaching about the genocide and violent pasts in general. And they did so with representatives from 10 other countries. Today, this weekend, it's not just Kigali, it's not just Rwanda uniting in remembrance. The international community has to be present and it's also the meaning of my presence here today. And the entire world must face this. This is why also with the Rwandan Prime Minister, we have invited UNESCO Member States to light up their monuments in the colours of Rwanda. And this Sunday, the colours of Rwanda will shine at the Eiffel Tower in Paris or at the Metropolitan Cathedral in in Brazil or in Montreal or in Delhi as well in India for remembrance and for peace. And also, as you said, we work with Rwanda in many other aspects. This one has a universal significance which we are keen to continue to work on with you and to use these nominations as support for developing more and more education and knowledge about the genocide but who will continue to work on natural heritage, like Nyungwe, which was inscribed as well at the same session of our World Heritage Committee or our Biosphere Reserves or soon also Untangible Heritage with, I hope, one inscription coming up for Rwanda. I will conclude with a Rwandan proverb. I don't know if I have the best accent, but you will tell me. Ijoro ribara warere. Thank you. So let us remember those nights and be united for the days to come. Thank you very much. Thank you very much.